Alors on est avec Athanaëlle qui a 11 ans, qui va à l'école à Fontvieille et qui veut bien jouer avec nous autour du sujet de l'écologie. Alors Athanaëlle, Zoé va te poser une question et puis on en discute ensemble. Alors dis-moi, d'après toi, quelle est la fréquence à laquelle les français changent de portable, de smartphone, tous les ans, tous les deux ans ou plutôt tous les trois ans en moyenne ? Tous les trois ans, j'aurais dit. Alors c'est malheureusement tous les deux ans et est-ce que d'après toi ça pose un problème ? Oui. Tu penses que quoi ? Qu'est-ce qu'on en fait des vieux téléphones d'ailleurs ? On les jette et après ça pollue. Alors que les téléphones, on pourrait les redonner ou les garder pour les réparer, pour faire des trucs comme ça, pour éviter la pollution. Et alors toi, Athanaëlle, est-ce qu'en matière de climat, en matière d'écologie, est-ce qu'il y a quelque chose, un sujet que tu aimerais bien qu'on change une habitude ou une action, quelque chose qu'on fasse ? C'est d'arrêter totalement le plastique, passer soit au papier qui se dégrade, soit au sachet avec les filets. Ok, donc ça effectivement, elle est contre le plastique. Arrêtez de produire du plastique. Zoé, tu voulais dire quelque chose ? Et dis-moi à l'école, est-ce qu'on te sensibilise à tout ça ? Est-ce que vous triez les biodéchets à la cantine ? Est-ce que vous donnez des biodéchets aux poules par exemple ? À la cantine, dès qu'on jette la nourriture, c'est redonné à des personnes qui vont nourrir leurs animaux avec. Ça ne va pas être jeté comme ça, ça n'a aucune raison. Ah, ça, ça se passe à l'école de Fontvieille ? Oui. Eh bien bravo l'école de Fontvieille, c'est top ça, c'est une super initiative. Et vous faites d'autres choses à l'école en faveur de l'écologie ? C'est qu'en début d'année, on donnait des idées pour les déchets, les trucs comme ça. Et là, il y a quelques jours, pour qu'ils passent en sixième et des trucs comme ça, ils ont donné leurs idées aux mères de Fontvieille. Et selon les idées, si elles sont bonnes ou pas, ils vont les appliquer pour les mettre dans l'école à Fontvieille. Waouh, tu veux dire qu'ils sont venus écouter les enfants ? Bravo, bravo Fontvieille. Eh bien merci beaucoup à Tanaël. C'est les vacances, ça y est, ça va être chouette. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas partir, tu vas rester ici ? Je vais rester ici et sur les deux dernières semaines, on va partir en vacances. Super, eh bien profite bien. Et bravo parce que Tanaël est sur le marché avec nous ce matin et je l'ai vu, il aide sa maman. Voilà, c'est top. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501